Nous terminons ainsi les déclarations des députés. Il est l'heure des questions. La chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre ce matin. À chaque étape de cette deuxième vague, les manquements dans le plan du gouvernement ont créé chaos et confusion. Le gouvernement insiste sur le fait d'aplanir la courbe, mais le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Ses propres députés ignorent les règles. Des centaines d'infections à la COVID pourraient s'avérer non détectées en Ontario selon un rapport. Pourquoi? Eh bien, parce que le régime de dépistage est très lacunaire. Le retraçage et le dépistage adéquats auraient dû être mis en oeuvre il y a des mois dans la province. La députée. Merci pour la question. Le gouvernement a investi énormément dans le dépistage, dans les laboratoires et dans le trazage pendant l'été. Nous avons même fait des tests de personnes asymptomatiques. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'en testant des gens sans symptômes, nous n'arrivions pas réellement à détecter de cas positifs. En fait, nous avons une citation de la division des spécialistes des infections de Queen's. Il indique, les personnes asymptomatiques ne nous donnent pas assez d'informations. Nous savons qu'il y a des gens qui vont se présenter au centre de dépistage avec des symptômes de la grippe. Nous devons trouver les vraies personnes qui sont atteintes de la COVID pour les retracer et les isoler. Nous devons attribuer les ressources aux personnes qui ont réellement besoin d'être dépistées. Réponse. Il y a encore des zones rouges dans le nord-ouest de Toronto. Ces zones rouges n'ont pas les capacités, n'ont pas les tests. On devait avoir des milliers de tests en Ontario, on n'en a pas assez. Cette deuxième vague est en train de dévaster, encore une fois, les foyers de soins de longue durée, comme pendant la première vague. Chaque jour, le ministère des Soins à longue durée indique qu'il n'y a pas d'inquiétude. Je ne suis pas d'accord. Le gouvernement a indiqué son soutien au projet de loi du temps attribué aux soins. Cependant, en même temps, le ministère indique qu'il n'aura pas de plan de dotation avant l'année prochaine. D'autres provinces ont fait du temps supplémentaire afin de pouvoir augmenter les capacités et les dotations dans les foyers. Pourquoi est-ce que le ministère et le gouvernement ne font pas ce qu'il faut et va si lentement ? Réponse la ministre des Soins à longue durée. J'aimerais remercier la chef de l'opposition pour la question. Je veux clarifier. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Je veux insister sur le fait qu'il y a un plan de dotation. Ce plan a été organisé depuis le début de la crise, depuis que nous sommes un ministère. Donc, entendre les mots de la chef de l'opposition me choque. Je suis offensée. Je suis offensée qu'on puisse modifier ce que j'ai dit, qu'on puisse sortir de son contexte que j'ai dit. Il y a un plan qui va permettre de pallier au problème, mais il y a également des efforts d'urgence qui sont mis en œuvre. Nous avons injecté de l'argent et nous continuons à mettre en œuvre des mesures et nous continuons à investir. Je suis absolument surprise que mes propos aient pu être distorsionnés. Réponse. Vous savez, ce qui est choquant, c'est que le gouvernement ne s'est pas préparé à cette deuxième vague. Ce manquement fait en sorte que les gens en payent le prix alors que le gouvernement tente de naviguer ces crises. Le gouvernement indique qu'il a réussi, qu'il y a succès, mais ce n'est pas vrai. Il dit aux gens qu'ils doivent suivre les règles alors que les députés, ses propres députés, ne suivent pas les règles. Quand est-ce que le Premier ministre va arrêter de faire des excuses pour son équipe? Quand est-ce que le Premier ministre va faire des investissements qui auraient dû être faits il y a des mois? La vice-première ministre, ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais en fait proposer des faits. Nous avons investi plus de 1 milliard de dollars en ce qui concerne le dépistage, le retraçage et les capacités de laboratoire. Ensuite, notre capacité de dépistage est la plus importante dans le pays. Nous avons testé plus de 5 millions d'Ontariens. Cela représente un tiers de la population. Notre stratégie est robuste. Nous reconnaissons qu'il y a des zones, par exemple le nord-ouest de Toronto, où il y a des petits problèmes. Vous savez que les dépistages et les tests sont conduits par la demande. Dans certains secteurs, les gens ne se présentent pas. Donc, nous proposons des centres de dépistage mobiles. Nous proposons des localisations temporaires. Nous travaillons avec les secteurs. Et s'ils ne veulent pas venir vers nous, nous allons vers eux. Nous allons veiller à tous ceux qui ont besoin d'un test se fassent tester. Réponse, la chef de l'opposition. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. 934 cas aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de tests faits. 40 000 tests sont en attente. Franchement, je pense que le gouvernement ne devrait pas se vanter. Par contre, j'aimerais reconcentrer mon discours. Le Premier ministre évite certaines questions. Il a donné à son ami, un ami homophobe, islamophobe, extrême, un droit d'obtenir une accréditation. Il a insisté que McFeedy suivit les mêmes règles que toutes les autres institutions postsecondaires. Cependant, plusieurs jours après que nous ayons soulevé des questions, l'application, ou plutôt la demande du collège a disparu de l'Internet. Est-ce que le gouvernement veut encore dire qu'il s'agit d'un processus juste? Merci, Monsieur le Président. Ce matin, j'ai utilisé la technologie pour lire une déclaration. Il y a donc des problèmes avec la technologie parfois. J'ai eu un problème ce mois-ci par rapport à l'Internet, les documents Google. Donc, la technologie ne fonctionne pas toujours. C'est frustrant. C'est frustrant pour nos étudiants, pour nos entreprises. Voilà pourquoi le gouvernement veille à offrir une meilleure connectivité partout dans la province et surtout dans les parties rurales. Si vous voyez qu'il y a eu des problèmes au niveau de formulaires en ligne, eh bien, ce que je comprends, c'est que ce formulaire était en ligne, puis on l'a retiré, puis on l'a remis. Je ne sais pas si on pourrait peut-être trouver une solution d'avoir des documents partagés, infonuagiques, afin qu'ils ne disparaissent pas de l'Internet. Question supplémentaire, c'est une des excuses les plus absurdes que j'ai jamais entendues. C'est une coïncidence si ce document qui a disparu a réapparu hier. Mais 91 des pages originales n'y étaient pas. C'était des pages qui indiquaient que M. McVitie a fait des emprunts d'un demi-million de dollars. Cependant, cette information a été retirée de l'Internet. Pourquoi est-ce que l'agence a permis à McVitie de retirer ces informations? Et pourquoi est-ce que le gouvernement affirme encore que le fait de retirer ces informations relevait seulement d'une question de conformité sur l'Internet? C'est honteux. La députée de Thornhill, merci, M. le Président. Nous avons parlé du fait qu'il y a un processus indépendant qui est mis en œuvre. Les collèges de toutes religions, collectivités peuvent participer à ce processus. Tous les gouvernements ont permis et ont fait en sorte que des collèges religieux puissent faire partie ou plutôt puissent saisir ces processus. PICAP est un conseil indépendant composé d'experts indépendants. C'est eux qui mènent le processus. Je fais confiance à ces experts. Merci, M. le Président. Question supplémentaire finale. Il y a quelque chose qui cloche. Encore une fois, le gouvernement revient à son comportement habituel. Nous savons par exemple que Ryan McVitie, le fils de McVitie, est le vice-président ainsi que le conseiller avocat. Il a obtenu deux prêts de ce collège. Le fait d'aider des gens qui ont mis de l'avant des déclarations haineuses, c'est inacceptable. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a aidé la famille McVitie en indiquant que c'était simplement un problème de conformité sur Internet? Pourquoi est-ce que McVitie a obtenu un traitement favorable du gouvernement, du premier ministre? Réponse, le député de Thornhill. Merci, M. le Président. Tout le monde dans la Chambre sait que nous devons respecter des processus ici à Queen's Park ou dans nos bureaux de circonscription. Nous sommes là pour veiller à ce que les processus soient respectés, mais nous ne sommes pas là pour nous ingérer dans les demandes et dans les examens de demande. Il peut être difficile pour nous d'offrir des conseils sans être perçus comme en train de faire de l'ingérence. Plusieurs institutions ont fait face à l'examen de PCAP. Plusieurs gouvernements ont d'ailleurs soutenu cet examen et ce processus. Parfois, il faudrait étudier des processus. On a parlé de l'utilisation de la technologie, par exemple. Eh bien, peut-être qu'il faudra faire des changements en ce qui concerne l'utilisation de la technologie pour offrir des services à tous nos concitoyens. À l'ordre, s'il vous plaît. Question, la députée de Kitchener Center. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Président, c'est très clair. Rien ne défend la décision du gouvernement et du Premier ministre de permettre à M. McViddy de faire de son institution une université. Madame McViddy s'est donnée à elle-même le titre de docteur. Elle est vice-présidente de l'institution et elle n'a aucune formation pour être docteur. Est-ce que le gouvernement va immédiatement retirer ce projet de loi? La députée de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Je peux parler du processus. C'est un processus indépendant. Il y a un examen indépendant. Je ne veux pas m'ingérer dans les processus indépendants. Je suggère à tout le monde, ou plutôt je prétends que tout le monde dans cette chambre veut éviter d'être perçu comme en train de s'engérer dans des processus indépendants. Merci, Monsieur le Président. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Nous parlons de projet de loi. Il parle du processus. C'est là le problème. Revenons au Premier ministre. Les associations facultaires sont très inquiets par rapport à ce projet de loi en ce qui concerne l'éducation post-secondaire. Les musulmans ontariens ont peur que Monsieur McViddy obtienne une plateforme pour promouvoir la haine. Ensuite, les personnes LGBTQ en ont marre d'être attaquées. Nous savons que la province écopera au niveau de sa réputation si le Premier ministre octroie tout ça à Monsieur McViddy. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne retire pas ce projet de loi? Réponse? La députée. Merci, Monsieur le Président. Nous devons attendre que le processus indépendant ait lieu. Une fois que le processus sera terminé, nous verrons les résultats de l'examen. Nous ne savons pas quelles questions les experts poseront aux demandeurs. Nous ne savons pas les réponses que le demandeur aura aux questions. Nous ne pouvons pas non plus savoir les résultats du processus. Merci. La prochaine question, la députée de Flamborough, Glenbrook. Merci, Monsieur le Président. Notre province fait face à une deuxième vague de COVID-19. L'hiver arrive. Notre gouvernement a entrepris des actions fortes et puissantes pendant la première vague. Il a injecté des fonds aux communautés autochtones et aux municipalités. Il s'agissait de fonds pour acheter de l'équipement de protection, pour soutenir les gens pour leurs loyers, etc. Ma question est, comment est-ce que le ministre va aider les gens pendant cette deuxième vague, le député de Milton? Merci, Monsieur le Président. Je vais tout d'abord remercier la députée de Flamborough, Glenbrook. Merci pour votre travail incroyable. J'ai l'honneur d'être ici aujourd'hui et de parler au nom du gouvernement qui aide les Ontariens pendant cette deuxième vague. Notre gouvernement a annoncé 241 millions de dollars en investissement pour les municipalités et pour les partenaires autochtones. Ce financement est fait dans le cadre de l'investissement de plus de 500 millions de dollars pour aider les foyers, pour rénover des logements et pour renflouer les coffres de l'aide au logement, au loyer plutôt. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ceci prouve que notre gouvernement s'occupe des personnes vulnérables. Il prend leur situation au sérieux. Nous savons que cela aidera seulement si l'aide vise les collectivités. Est-ce que le gouvernement peut rassurer la Chambre que l'argent ira à ceux qui en ont réellement besoin? Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette question. Monsieur le Président, c'est très important. Voilà pourquoi nous avons demandé à nos partenaires municipaux de présenter des demandes et nous avons approuvé l'investissement pour nos partenaires. Par exemple, la ville de Hamilton a offert une étude de cas très bien travaillée et va recevoir plus de 4 millions de dollars pour les services sociaux. Ce financement aidera à soutenir, aidera à s'occuper de la santé des résidents. Il y aura par exemple un centre d'isolation, il y aura l'investissement de 3 hôtels et il y aura l'acquisition d'une installation et la rénovation de 2 autres installations. Merci, Monsieur le Président. Question, la députée de Davenport. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Le Conseil scolaire indique que 1 000 étudiants doivent aller à la maison pour étudier à cause de cas de COVID. Je vais citer quelqu'un. Sachez que nous avons tout étudié, tout fait. Malheureusement, nous sommes sous-financés. Les étudiants sont anxieux, les professeurs sont presque en burn-out et ce n'est que la fin octobre. Le gouvernement semble penser que son travail est fait, mais quand est-ce que le Premier ministre veillera à bien investir dans nos écoles afin qu'elles restent ouvertes en toute sécurité ? Le ministre de l'Éducation. Merci pour la question. Il y a deux jours, j'étais avec le ministre de la Conservation et de l'Environnement. Nous avons investi 60 millions de dollars pour construire des écoles. Nous comprenons qu'il est important de combattre la COVID-19 dans les écoles. Nous allons investir afin qu'ils puissent engager plus de professeurs, etc. Nous comprenons qu'il est très difficile d'offrir des cours en classe et des cours en ligne. Voilà pourquoi nous avons investi dans les cours en ligne. Voilà pourquoi nous avons rendu la technologie accessible à plus de familles. Voilà pourquoi nous augmentons la capacité de la bande passante en Ontario. Nous comprenons qu'il faut en faire plus. Oui, il y a la question des 700 millions de dollars d'investissement à London, car il y a eu un délaissement de l'autre gouvernement. Réponse. Monsieur le Président, il faut que ce soit maintenant. Pas dans quelques années, maintenant. Chaque fois qu'un conseil scolaire doit modifier sa façon d'offrir des services, ceci a un impact sur les étudiants, les parents et les professeurs. 70% des professeurs ayant répondu à un sondage indiquent que la distanciation sociale est impossible entre les étudiants. Elle ne se passe pas. Un autre pourcentage élevé indique qu'ils veulent peut-être prendre leur retraite. Ils veulent changer de travail. Le gouvernement est en train de se vanter que tout va bien. Malheureusement, cette semaine, il n'a même pas pu indiquer que son ministère évaluait les modèles et les programmes. Avant de dire mission accomplie, est-ce que le ministre va retrousser ses manches et pallier aux lacunes ? Réponse, le ministre de l'Éducation. On parle d'éducation de qualité, mais j'aimerais qu'on note que son parti a été silencieux quand on a parlé de la question de l'ancienneté. Je ne comprends pas pourquoi cette personne ne soutiendrait pas une question, un processus où on veut engager des gens compétents et promouvoir des gens compétents. On parlait de mobilité, on parlait de diversité, on parlait de la nouvelle génération de professeurs. C'est ce dont on a besoin. On a besoin de mettre à jour le curriculum de mathématiques. On a besoin de reconstruire les écoles. Et c'est ce qu'on fait. On investit. J'étais avec d'autres ministres. Et on a investi pour offrir plus de capacités dans les écoles, dans les garderies. C'est un investissement significatif. Merci beaucoup. Question, le membre de Guelph. Ma question est pour le premier ministre. Il ne faut pas avoir la tête à papineau pour savoir que les petites entreprises sont dans l'eau chaude. L'interdiction d'expulsion des locataires s'arrête demain. Bientôt, nous pourrions faire face à un film d'horreur. Les petites entreprises sont dans la gueule de la banqueroute. Ils ont peur des évictions. Est-ce que le premier ministre va arrêter ce cauchemar de la rue principale et va prolonger l'interdiction d'expulsion des locataires commerciaux avant que ça se transforme en film d'épouvante ? Réponse. Merci pour la question. Nous savons que la COVID-19 a des effets incroyables sur les petites entreprises. Les petites entreprises sont très importantes dans la relance. Nous voulons continuer à aider les entreprises à se remettre de la COVID-19. Nous nous engageons à aider les petites entreprises. Nous voulons continuer à aider les entreprises. Nous ne voulons pas qu'elles soient expulsées. Nous voulons que les locataires et les propriétaires continuent de travailler ensemble. C'est le cas pour l'économie et pour la santé publique. Question additionnelle. Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois aux députés, la disposition dont il a parlé expire demain. Les petites entreprises veulent une prolongation de l'interdiction d'expulsion des locataires commerciaux parce que nous ne savons pas quand est-ce que le gouvernement fédéral adoptera le projet de loi en ce qui concerne l'aide aux loyers. Ensuite, le gouvernement a annoncé 300 millions de dollars pour les petites entreprises. Cependant, une fois de plus, c'est des mots, mais pas d'action. Les entreprises ne savent même pas comment faire une demande pour obtenir cet argent. Est-ce que l'assistant parlementaire peut nous indiquer et indiquer aux petites entreprises quand et comment ils pourront envoyer une demande d'obtention de fonds ? L'assistant parlementaire, le député de Willowdale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour la question. Pendant les centaines de rencontres que nous avons organisées, nous avons entendu les commentaires des petites entreprises. Nous avons également entendu le ministre des Finances et d'autres parties prenantes. Nous sommes engagés à aider les entreprises familiales et les petites entreprises. Et le député le sait. C'est un effort collaboratif. Nous avons comblé les lacunes, nous avons aidé, nous avons fait tout ceci en progressant. Le gouvernement doit s'adapter à la situation. Voilà pourquoi nous avons proposé 300 millions de dollars de plus pour les petites entreprises. Très bientôt, nous allons pouvoir aider les entreprises à payer leurs coûts fixes, comme l'hydro, par exemple. Nous allons également les aider en ce qui concerne les taxes financières. Nous allons continuer à travailler avec les parties prenantes. Nous allons continuer à offrir un répit aux petites entreprises. Le message est clair. Ce gouvernement sera toujours là pour vous, petites entreprises. M. le Président, la chasse et la pêche sont d'excellentes activités pour les PME. C'est le cas dans ma circonscription et dans d'autres. Est-ce que le ministre des Richesses naturelles pourrait nous expliquer la façon dont notre gouvernement appuie cette industrie et la croissance de ce secteur dans la province? L'adjoint parlementaire au ministre des Richesses naturelles. Merci. C'est une excellente question du député de Hastings, Lennox et Eddington. Je sais que ce député défend grandement le secteur de sa communauté. Cela fait partie de notre héritage canadien et nous avons plus de 8,1 millions de dollars en activités économiques qui découlent de ce secteur. Les pêcheurs et les chasseurs réinvestissent beaucoup dans l'économie, appuient plusieurs emplois dans les régions rurales. Et depuis le départ, notre gouvernement écoute et répond à leurs inquiétudes. Cela inclut d'élargir les possibilités de pêche et de chasse, la distribution. Je suis heureux de travailler avec ce gouvernement et ce député pour aider ce secteur. Et j'en parlerai plus dans la complémentaire. Question complémentaire, je remercie l'adjoint parlementaire pour sa réponse. Et je sais que le gouvernement est très heureux d'appuyer la croissance de ce secteur qui est tellement important pour plusieurs familles et entreprises, non seulement dans ma circonscription, mais à l'échelle de la province, pour s'assurer que ce secteur continue de profiter à mes cométants et à mes concitoyens et aux autres. Est-ce qu'on peut parler de l'initiative du gouvernement pour faire la promotion de la durabilité de la chasse et de la pêche dans cette province? Et est-ce qu'il y a des conseils à donner en cette époque de pandémie pour les chasseurs et les pêcheurs? L'adjoint parlementaire. Encore une fois, sur le plan de la durabilité, nous avons une nouvelle stratégie de gestion pour aider, entre autres, avec les maladies auprès des poissons. Nous avons mis à jour notre plan de prévention des maladies s'il y a des maladies qui affectent certaines populations d'animaux afin qu'on puisse réagir rapidement. Cela étant dit, on demande à tous les chasseurs d'avoir un bon plan et de planifier à l'avance sur la façon dont ils vont camper ensemble, suivant les conseils du directeur du médecin hygiéniste en chef. Nous avons d'excellents agents de conservation sur le terrain qui gèrent nos ressources naturelles. On continue de les appuyer parce qu'ils travaillent très fort pour l'Ontario. Merci. Prochaine question, député de Hamilton Mountain. Merci. Question au premier ministre ce matin. La coalition contre l'autisme de l'Ontario a tenu une conférence de presse qui, marquant un an depuis que le gouvernement a reçu le rapport sur la situation des traitements d'autisme contre l'autisme dans la province, l'association dit, j'ai l'impression qu'on nous a trompés, l'on est revenu sur sa promesse. Pourquoi est-ce que le premier ministre, encore et encore, n'a pas fourni les programmes nécessaires? Intervention du président. La députée doit retirer son propos. Je retire mes propos. Réponse. La ministre associée, déléguée au dossier de l'enfance et de la condition féminine. Merci, M. le Président. Premièrement, j'aimerais remercier le groupe d'experts pour leurs conseils essentiels. On a donné beaucoup d'argent dans ce programme contre l'autisme pour avoir des traitements basés sur les besoins. Nous avons établi un groupe de travail qui fournit des conseils sur la manière dont on peut mettre en place les éléments clés du nouveau programme. Le ministre travaille de façon acharnée, continue de faire des progrès sur sa mise en place. J'aimerais rappeler à la députée le travail qui a été fait. On a lancé les services de famille fondamentaux, incluant le mentorat des pères, afin que les familles puissent appuyer le développement de leurs enfants. Nous avons lancé plusieurs soutiens à de la petite enfance pour aider les jeunes qui sont sur la liste d'attente, pour les aider avec, entre autres, l'apprentissage de la langue. Prochaine question, députée de Thunder Bay, Atikokan. À la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, il y a des délais dans le programme qui a trait à l'autisme. On a vu des progrès, mais le financement prendra fin en février et elle, à peur que le progrès disparaisse, le coût du traitement est de 93 000 $ par année et sa famille ne peut s'en permettre. Les parents font face à des décisions crève-cœur pour leurs enfants. Que fait le gouvernement pour aider les familles dans le nord de l'Ontario? La ministre associée. Merci, M. le Président. Plus de 28 000 familles reçoivent un soutien par les plans comportementaux, les budgets et le financement unique alors qu'on fait la transition vers le nouveau système fondé sur les besoins. C'est plus d'enfants qui reçoivent de soutien qu'à n'importe quel autre moment dans l'histoire de ce programme. J'ai mentionné le soutien à la petite enfance. Des milliers d'enfants et d'aidants naturels ont déjà profité de programmes comme Plus que des mots et Prendre la capacité. Ce sont des programmes qui aideront les jeunes à développer leur langage, leurs moyens de communication et de reconnaître les conséquences de la COVID. Nous avons permis aux familles un plus long délai pour l'utilisation de leur délai. Notre gouvernement a dépensé 1,2 milliard de dollars sur deux ans pour appuyer les enfants et les jeunes qui sont atteints d'autisme alors qu'on se dirige vers un programme fondé sur les besoins. Prochaine question, députée de Scarborough, Guildwood. Merci. Au ministre des Finances, dans le premier budget de votre gouvernement, le mot « bière » s'y trouvait 12 fois alors que le mot « femme » était là quatre fois. Ce gouvernement ignore les femmes encore et encore, que ce soit dans la loi sur la transparence, alors qu'on a retiré le financement au Centre d'action contre le viol. Plus que jamais, les femmes en Ontario risquent de perdre leurs gains sur le milieu de travail alors que la pandémie a des impacts clairs sur l'emploi des femmes. Les experts sonnent l'alarme sur le fait que cette récession affectera les femmes, mais le gouvernement ne dit rien. Au ministre, quels investissements sont planifiés dans le budget qui s'en vient pour atténuer l'impact économique de la COVID-19 sur les femmes et est-ce que vous allez enfin considérer le budget sous la vision en gardant plutôt les femmes à l'esprit? La ministre associée déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Tous les paliers de gouvernement doivent travailler ensemble pour aider les femmes maintenant, mais aussi à l'avenir. Il faut s'assurer que les femmes ne sont pas laissées derrière dans le milieu du travail. C'est quelque chose sur lequel travaillait le gouvernement déjà avant la pandémie. Les femmes continuent d'être sous-représentées dans plusieurs secteurs essentiels à la croissance économique de notre province, par exemple les sciences, la technologie, l'ingénierie, les maths, l'industrie manufacturière, la construction et le ministre McNaughton, le ministre Lecce, travaillent très fort là-dessus. On travaille pour sensibiliser et ce, à travers, dans plusieurs secteurs, pour aider les femmes. D'améliorer l'équité des sexes dans le milieu de travail et de faire en sorte que les femmes soient là dans les milieux moins représentés est essentiel. Complémentaire. Les femmes ont besoin de plus que des mots vides et la ministre a raison. Le gouvernement fédéral a annoncé son plan dans son discours du trône. Qu'a fait ce gouvernement? Les mots de la ministre n'ont aucun sens, à moins que les femmes voient les résultats. Les femmes essaient d'équilibrer leur vie professionnelle avec leur vie familiale. Et leurs milieux de travail ont été grandement affectés par la pandémie. Dans certaines régions du Canada, on se remet plus rapidement parce qu'on travaille de la maison alors que d'autres femmes se retrouvent en ligne à la banque alimentaire à Windsor. Il y a beaucoup de problèmes parce qu'il y a un manque de place en garderie. La ministre doit savoir que les conséquences de la pandémie sont plus importantes sur les femmes, les PME, les communautés racialisées. Mais il n'y a pas eu vraiment de gestes posés sur ce dossier. Alors que le gouvernement est assis sur 9,3 milliards de dollars de réserve, M. le Président, dans quel programme est-ce que le gouvernement investit pour s'assurer que tous les Ontariens puissent se remettre rapidement de cette récession économique? La ministre associée. Je remercie la députée de l'autre côté. Nous nous battons pour tous les travailleurs de l'Ontario. Tout le monde en Ontario devrait avoir les aptitudes nécessaires pour se trouver un bon emploi. C'est la façon dont nous serons concurrentiels. Cette année, on investit 1,2 milliard de dollars pour aider plus de 1 million de personnes dans des programmes qui répondent aux aptitudes des gens et aux besoins des employeurs. C'est des millions de dollars pour lier aussi les travailleurs aux entreprises, des millions pour les stages. 187 millions de dollars pour former les gens qui n'ont pas de formation pour qu'ils puissent devenir employés. Le 7 octobre, le ministre McNaughton et moi avons annoncé 75 millions de dollars sur deux ans pour aider les stagiaires à couvrir leurs dépenses, pour permettre une amélioration des installations et fournir des équipements à la fine pointe de la technologie. Et pour s'assurer d'une formation en personne, notre gouvernement défend tous et toutes les employés de la province. Prochaine question. Député de Mississauga-Irondales. Merci. Au ministre de l'Infrastructure, Plus tôt cette année, il y a eu l'annonce d'un financement pour appuyer la construction d'infrastructures essentielles. L'Ontario en a besoin de façon désespérée pour rebâtir et refaire croître l'économie suite à la pandémie de la COVID-19. L'annonce du gouvernement fédéral fait en sorte que nous aurons un financement pour la province, incluant la ville de Mississauga, qui nous permettra d'obtenir des dollars en infrastructures qui créeront de l'emploi, feront croître l'économie. Est-ce que le ministre peut commenter sur le fait que ce gouvernement utilisera ce financement pour aider à la reprise économique? L'adjoint parlementaire et député d'Augueville. Je remercie le député de sa question. Laissez-moi dire que l'Ontario reconnaît la flexibilité que corra ce programme pour les communautés à l'échelle de la province. Alors que l'Ontario aurait voulu voir plus de financements du gouvernement fédéral, on apprécie la flexibilité que nous aurons. On pourra s'y attaquer pour aider avec des projets d'infrastructures qui n'auraient pas nécessairement décollé sans l'investissement. Et nous sommes engagés à avoir des projets qui protégeront la santé et la sécurité des Ontariens, incluant des investissements en soins de longue durée. Nous faisons des investissements à l'échelle de la province pour avoir des projets qui sont prêts à être lancés, aller de l'avant pour aider l'économie. Complémentaire. Je remercie mon collègue. Alors que c'est bien de savoir que la province tire avantage du volet résilience à la COVID pour des projets d'infrastructures, je suis certain que je peux dire que tous les députés de cette Chambre auraient voulu voir plus de financement du gouvernement fédéral pour appuyer les grands projets d'infrastructures. Mais sans nouveau financement, je crois qu'on apprécie la flexibilité mentionnée et fournie par ce projet, par ce programme. Est-ce que le ministre peut nous dire combien d'argent sera disponible pour l'Ontario et nos collectivités par le volet résilience à la COVID-19 et comment ce financement sera utilisé? Député d'Augville, merci. Au député de Mississauga et de Mills, vous serez heureux de savoir que le financement fédéral et provincial représentera 1,05 milliard de dollars. Les municipalités peuvent aussi investir dans des programmes, par exemple les rénovations, les réparations, les ajours d'infrastructures, ainsi que les établissements autochtones. Nous avons, entre autres, des projets pour la distanciation physique, pour construire des routes, des ponts et des projets de trains légis sur aile, des parcs. Nous incluons dans ces projets les projets d'infrastructures naturelles, de protection contre les inondations. Ce volet sera disponible dans les prochains jours et semaines. Député de Toronto Centre. Merci au Premier ministre. Il a promis que personne ne perdrait son logement au cours de la pandémie. William, de ma circonscription, a perdu son emploi en mars et a de la difficulté à payer son loyer. Il a signé un plan de prépaiement avec son propriétaire qu'il n'est plus capable de gérer. William s'inquiète d'être expulsé dans quelques semaines. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne respecte pas sa promesse que personne ne perdra son logement en interdisant les expulsions résidentielles alors qu'on est encore en plein milieu d'une pandémie? L'adjoint parlementaire. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée de l'autre côté pour sa question. On peut tous se mettre d'accord sur le fait que cette année ne ressemble à aucune autre, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a gelé l'augmentation de loyers de 1,7 million de logements alors qu'on travaille pour que l'Ontario se remette sur les rails. Nous avons aussi modifié une loi afin de s'assurer que les locataires puissent signer un accord avec leurs locataires, avec leurs propriétaires sur un plan de repaiement. C'est important de pouvoir négocier directement plutôt que d'avoir comme seul recours les expulsions. Complémentaire, le gel des loyers n'arrêtera pas l'expulsion. Les défendeurs des droits des locataires demandent au gouvernement de considérer les conséquences importantes qu'il y aura sur les locataires à Toronto. Il y a de plus en plus de locataires qui ne sont plus en mesure de payer leur loyer, même avec un gel. Les familles qui ont été mises à la porte de chez elles n'ont plus de place où aller. Les refuges sont pleins. Les familles se retrouvent dans les parcs, dans les tentes. Où est-ce que le ministre veut les envoyer? Tatania a reçu un avis d'expulsion et elle a dit que pour elle, une expulsion signifie qu'elle n'a plus nulle part où aller. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne refuse d'agir pour éviter les locataires tels que Tatania de devenir itinérante? Le ministre, l'adjoint parlementaire. Je remercie la députée de sa question. Notre gouvernement reconnaît que c'est une grande inquiétude à l'échelle de la province et c'en est une sur laquelle notre gouvernement travaille depuis qu'il a été élu en juin 2018. Notre ministre des Affaires municipales et du Logement y travaille et une partie de la raison pour laquelle on continue de mettre en place ces mesures pour aider ceux qui en ont besoin et chaque mesure que nous avons mises en place pour aider les locataires et les Ontariens et les Ontariens à l'échelle de la province. Malheureusement, l'opposition s'est opposée à la majorité de ces mesures, virtuellement toutes. Aidez ce gouvernement si vous vous intéressez vraiment à appuyer les Ontariens et les Ontariens plutôt que de jouer à la politique. Prochaine question, députée de Don Valley West. Merci. Au ministre des Collèges et Universités, j'étais sur une lettre envoyée au ministre de l'Association des corps professorels universitaires où ils ont souligné leur inquiétude sur le fait que le gouvernement allait permettre à Charles McMiviti de remettre des diplômes. C'est quelqu'un d'islamophobes, de transphobes et ici, c'est un corps d'universitaires qui ont à cœur l'éducation de l'Ontario qui disent que le gouvernement de l'Ontario ne devrait pas fournir ses privilèges à des institutions qui ne respectent pas les exigences antidiscriminatoires. Pour moi, ça semble être quelque chose de logique. 17 000 universitaires et bibliothécaires demandent au gouvernement de revenir sur cette décision. Est-ce que ça ne convainc pas le gouvernement qu'ils sont sur la mauvaise voie? Députée de Thornhill. Encore une fois, comme je l'ai mentionné, c'est un processus indépendant et le procureur général de l'ancienne première ministre lorsqu'elle est au gouvernement a posé cette question concernant les enquêtes policières. Plusieurs fois, il disait qu'il ne pouvait commenter parce que c'était en examen, c'était devant les tribunaux, c'était le processus et donc il ne pouvait faire de commentaire. Donc, encore une fois, cette situation est en examen par les experts indépendants. Donc, nous allons laisser les experts et professionnels de faire leur travail et nous allons attendre leur examen. Complémentaire. Merci. Je ne pose pas de questions sur le processus. Je pose une question sur la loi qui a été déposée ici devant cette chambre, M. le Président. Voilà ce que je demande. Le ministre de l'Éducation a aussi reçu une lettre sur l'éducation de Michael Deck Delbrandt. J'envoie une copie de la correspondance pour qu'ils puissent l'avoir en main. Kyle, l'inoutier, est un ancien conseiller scolaire gay qui est très inquiet de la situation. Si ce gouvernement décide de ne pas agir sur ces deux questions, s'il décide que le comportement de ces deux hommes sont acceptables, il sera impossible à l'avenir pour ces députés de se distancer de leurs mauvaises attitudes. Ce n'est pas assez de dire que vous croyez en les droits de chaque personne d'être accepté pour qui ils sont. Ce n'est pas assez de porter une chemise rose, de marcher dans une parade, de pleurer des larmes de crocodile. L'homophobie, la transphobie, le racisme, la haine fleurissent dans le silence et dans l'inaction. Lorsque vous êtes en position d'autorité, vous avez la chance de faire ce qui est approprié. Sinon, vos mots sont creux. Quand est-ce que le gouvernement agira? Député de Thornhill, merci. Encore une fois, il y a un processus qui est lié à toutes ces questions. C'est une étude indépendante. Vous pouvez poser des questions en ce qui a trait au processus, mais en fait, s'il y a une étude indépendante qui est en cours liée à cette question, je ne recommande à personne de répondre. J'attends ce processus indépendant avec ces experts pour qu'ils étudient la plus la demande et nous attendons tous les résultats de cette étude indépendante. Merci. La prochaine question, le député de London West. Prochaine question. Merci. Au premier ministre, Peter Chaffee de London m'a écrit hier pour exprimer sa frustration après avoir essayé pour la vingtième fois d'avoir le vaccin de la grippe à haute dose. Kinsley Hema m'a écrit la semaine dernière après avoir essayé pendant un mois de se faire vacciner. Elle a pris plusieurs rendez-vous pour ensuite les annuler et les recéduler parce qu'aucun vaccin n'était disponible. j'ai un troisième courriel où un autre concitoyen semaine après semaine se faisait dire qu'il n'y avait pas de vaccin ou que leurs limites étaient atteintes. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a échoué à s'approvisionner assez de doses de vaccins pour que ces concitoyens à moins puissent obtenir leur vaccin? La ministre de la Santé. Je remercie la députée de sa question. Je ne suis pas d'accord avec vos conclusions. Je dirais que notre campagne de vaccination a été très réussie. L'an dernier, nous avons commandé 5,1 millions de vaccins. C'est 30,7 % de plus que l'an passé. Nous avons aussi demandé 350 000 vaccins de plus. on a demandé à la population de participer à ce programme. C'était essentiel à notre campagne pour préparation à l'automne. Les gens l'ont fait. 800 000 vaccins ont déjà été livrés aux pharmacies alors que l'an passé, on était à 150 000 doses. Cette campagne est très réussie. J'aimerais remercier tous les Ontariens et toutes les Ontariennes qui y ont participé. Complémentaire, député de Timiskaming Cochrane à la ministre de la Santé. Je ne crois pas que les gens sur le terrain croient que cette campagne soit si réussie. Les pharmacies à Timiskaming Shores ont tenu des cliniques de vaccination. J'ai réservé 750 personnes s'y sont présentées. La semaine d'après, ils avaient 650 personnes de réservées. Ils avaient 750 doses. Et cette campagne réussie et on a commandé, comme la ministre l'a dit, ils en ont demandé 750. Ils ont obtenu 10 doses. À Kirkland Lake, sur la porte de la pharmacie, ça dit, nous avons utilisé toutes nos doses disponibles et n'en recevront pas plus dans l'avenir, dans l'avenir proche. Nous vous avertirons lorsque la situation changera. De commander ces vaccins et, en fait, de les vacciner, c'est différent. Vous avez une campagne, mais vous n'êtes même pas capable de faire en sorte que le vaccin se retrouve dans le corps des Ontariens et ontariennes. Pourquoi? La ministre de la Santé. C'est une partie robuste de notre campagne d'automne. Plus de 4 millions de vaccins ont déjà été envoyés aux unités de santé publiques. Plus de 1,2 million de doses de plus cette année qu'à la même époque l'an passé. Nous avons aussi donné la priorité aux Ontariens vulnérables avec le premier envoi de doses pour que les gens dans les maisons de retraite, dans les foyers de soins de longue durée, dans les milieux hospitaliers soient protégés. Nous avons aussi des millions de dollars afin de pouvoir se procurer plus de vaccins si nécessaire. Et hier, j'ai parlé avec la ministre de la Santé fédérale, le ministre Haidu, pour passer par le gouvernement fédéral. On travaille avec le gouvernement fédéral, tout comme avec nos partenaires privés pour obtenir plus de doses. Ces envois ne sont pas envoyés tout d'un coup. C'est envoyé dans le temps. Sur plusieurs mois, en fait, ces envois, les expéditions, nous aurons un stock qui arrivera demain. Nouvelle question, au ministre des Affaires municipales et du logement. On s'attend à ce que le ministre donne sa décision à Pickering pour que NZO retire 57 acres du terrain provinciaux incluant les zones humides, et la ville d'Ajax est contre cet aménagement. L'Office de la conservation de Toronto est aussi contre, tout particulièrement pour les zones humides provinciales. Ma question au ministre est la suivante. Est-ce que le ministre maintiendra les règles pour maintenir les zones humides et humides et dira non à cette demande? Le député de Milton. J'aimerais remercier le député pour sa question, encore une fois. Je ne peux pas confirmer que le ministère est au courant de la demande de Pickering et la révise. Je peux aussi confirmer que chaque... que les NZO envoyés par le gouvernement, que les ordres d'aménagement municipales dépendent de la municipalité. Nous sommes au courant de ces ordres. C'est important que l'Ontario se remette et que l'on redémarre l'économie. Complémentaire. C'est important pour l'adjoint parlementaire d'entendre les voix locales de ce qu'elle pense de cette proposition. J'aimerais citer le maire d'Ajax de permettre jusqu'à 4 millions d'entreposage de distribution sur des espaces naturels qui incluent des zones humides provinciales qui sont un habitat pour la faune et la flore. C'est dévastateur et ça ne devrait pas aller de l'avant. Monsieur le Président, les zones humides empêchent les inondations. Le coût des inondations continue d'augmenter en flèche. C'est exactement la raison pour laquelle cette protection est essentielle. Donc, je demande à l'adjoint parlementaire et au ministre d'écouter ses voix locales et protégeront-ils les zones humides pour éviter l'écho associé à l'inondation. Merci. Je voudrais encore soulever le fait aux députés d'en face que chaque ordonnance d'aménagement municipal a été fait à la demande de la municipalité. Des ordonnances permettent au gouvernement d'entamer les travaux plus rapidement. Ce sont tous des projets essentiels et comme je l'ai mentionné plus tôt, ça va permettre à l'Ontario de se remettre sur la bonne voie. Depuis 2011 et 2018, 600 lits de soins de longue durée ont été ajoutés au système sous l'ancien gouvernement avec trois ordonnances d'aménagement local et municipalité. Des municipalités, ça nous permet d'aménager plus de 3 000 lits. C'est plus du double de ceux sous l'ancien gouvernement. La députée de Hamilton et Gaster West, j'ai posé la question au premier ministre qu'est-ce qu'on faisait pour protéger les résidents dans les foyers de soins de longue durée parce qu'à l'époque, il y avait une éclosion au foyer de soins de longue durée de Hamilton ou Roslyn Home et 16 personnes en sont décédées. Cette semaine, Emerald Lodge, qui est exploité par le même propriétaire, on a dû évacuer les résidents. Il semble que le gouvernement n'a rien appris parce que ces exploitants sont toujours en affaires. Il y a 126 autres cadres cette année de Hamilton, il y a Cancat Mass Manor, Edgemont Homes, ils ont tous contrevenu aux règles et on n'a rien fait. Quand est-ce que ce gouvernement va faire ce qui s'impose et de protéger les résidents qui vivent dans les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite dans cette province? Adjoint parlementaire. À la ministre des Soins de longue durée, il y a la députée de Clayton Lawrence. Merci de la question. Notre gouvernement est engagé à protéger la santé et sécurité des résidents, leurs familles et les intervenants de première ligne qui les appuient. Je voudrais exprimer mes sympathies envers tous ceux qui ont été touchés par la situation dans les maisons de retraite qui sont la propriété de la famille Martineau. Nous ne tolérons aucune violation envers la loi. et toute plainte au sujet d'une maison de retraite qui est faite à l'autorité réglementaire est prise très au sérieux. Et on sévit. On est engagé à protéger la sécurité des résidents, des familles et des intervenants de première ligne. Merci. Complémentaire. C'est déprimant d'entendre ces mots, ces paroles creuses parce que ce que les réglementaires nous disent est qu'ils ne prennent pas à la légère le retrait des permis. Mais nous, ce qu'on ne prenne pas à la légère, c'est les décès des résidents. Les gens ont été exposés à des conditions cruelles. C'est tout à fait choquant et c'est familier au sujet de les conditions qu'on a vues dans le rapport sur les soins de longue durée. Et quand est-ce que le gouvernement va arrêter de se cacher derrière l'autorité réglementaire, pourquoi est-ce qu'on ne fait rien? Pourquoi est-ce que ces foyers et ces maisons puissent continuer d'exploiter leur centre en dépit du fait des conditions absolument atroces? Quand est-ce que vous allez faire votre travail? À l'adjointe parlementaire afin de répondre, merci. Nous sommes engagés à protéger la santé et sécurité des résidents, des familles et des travailleurs de première ligne qui les appuient dans les foyers de soins de longue durée. Vous avez parlé d'Admiral Lodge. Ce n'est pas une maison de retraite certifiée qui ne serait pas réglementée en vertu de la loi. donc l'autorité réglementaire fait son travail en utilisant ses pouvoirs de réglementation pour s'assurer que les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite satisfont aux normes. Par contre, nous avons hérité d'un système qui ne fonctionnait pas avec, après 15 années de négligence, nous agissons pour améliorer la situation pour les résidents et nous allons continuer de le faire. Nous allons continuer de surveiller la situation et de continuer de retravailler pour améliorer les choses. Cela conclut la période de questions ce matin. nous avons de la loi